bonjour à toi mon frère bonjour à toi ma soeur j'espère que vous allez bien ici votre frère l'afro canadien aujourd'hui on va parler du décrochage scolaire ok parce que je viens de tomber sur un article qui dit que le décrochage scolaire préoccupe toujours les québécois il ya beaucoup de jeunes particulièrement au niveau du second du secondaire qui décide de ne pas continuer les études et qui préfère aller plutôt travailler qu'étudier en fait et ça ça inquiète beaucoup de québécois parce qu'il s'agit ici de la progénitude de la relève en fait et c'est très important de pouvoir en parler particulièrement pour notre communauté afro-caribéenne pour les gens des jeunes afro-caribéens qui sont ici au québec au canada et pour ceux aussi qui sont sur le point d'arriver en fait donc je me suis dit qu'on va parler de ça ce matin pour pouvoir donner des conseils à certains jeunes qui arrivent et qui pensent véritablement que le travail ou un projet qui n'est pas bien réfléchi pourrait être mieux que des études en fait donc bien avant de parler de ça je tenais à vous dire simplement qu'on fait maintenant affaire avec un consultant en immigration ok pour toutes les personnes qui sont intéressés à venir ici au canada ou à régulariser leur situation d'immigration sur le territoire canadien vous pouvez vous enregistrer en bas sur le lien que vous allez voir que ce soit sur youtube ou sur facebook parce que vous avez la chance de pouvoir discuter d'abord avec le consultant via zoom bien avant de vous engager si vous jugez que le constant d'immigration n'est pas selon ce que vous pensez vous ne faites rien mais si vous jugez qu'il est pertinent et qu'il pourrait vous apporter ce coup de main là vous allez pouvoir avancer avec lui en fait donc je vous donne la possibilité de pouvoir d'abord comme on dit chez nous on ne vend pas la poule dans le sac donc de pouvoir d'abord goûter à peu près à quoi il ressemble comment il réfléchit il va vous dire comment il travaille tout ça et après ça maintenant vous allez pouvoir voir si vous voulez vous engager avec lui ou pas donc si ça t'intéresse enregistre toi sur le lien en bas pour la rencontre zoom gratuite avec le consultant en immigration qui va vous parler de comment il travaille et qu'est ce qu'il fait et à partir de là vous allez décider par vous même et pour toutes les personnes qui sont là pour l'intégration au canada qui aimeraient savoir comment on vit ici comment ça se passe bien vous pouvez aussi vous enregistrer pour le lien d'intégration il ya afrique caraïbe et il ya canada aussi d'accord voilà donc cet article dit que la majorité de québécois se disent préoccupés par le décrochage scolaire des élèves selon un récent sondage léger pour le compte réseau québécois pour la réussite éducative ok le coup de sonde publié lundi dans le cadre de la 20e édition des journées de la persévérance scolaire révèle en effet que près de trois québécois sur cinq sont préoccupés par le décrochage scolaire des élèves du secondaire c'est quand même fort là on dit que sur cinq québécois quand c'est québécois regarde la société 3 s'inquiète de la façon dont les jeunes ne continuent pas leur secondaire alors que le gouvernement québécois a mis même en place le fait que tu peux faire même temps secondaire à distance ça veut dire que si c'est le fait d'aller à l'école qui te dérange là qui t'embête là ok tu peux finir ton secondaire je pars tu pensais plus pour les adultes je pense que c'est plus pour les adultes mais de façon générale que tu sois un adulte qui n'a pas fini son secondaire ou ce jeune là qui est un québé un jeune québécois qui n'a pas fini son secondaire mais ça inquiète beaucoup de gens en fait si l'homme tu es tout même ici la que jean si tu veux aller au secondaire l'école est gratuit tu parles à l'école gratuitement et ça inquiète beaucoup de gens une proportion de 57% des sondés s'inquiète du niveau de motivation des élèves de tous les niveaux alors que la fragilisation de la santé mentale est identifiée comme le principal facteur nuisant à la motivation des étudiants et les élèves québécois dans les deux dernières années bon quand on parle de la santé mentale ici vous savez présentement en amérique du nord particulièrement au québec canada il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées il y a eu la période de la co vide où les gens étaient enfermés les gens ils sortaient il y avait aussi la période du fait que j'en ai à la crise financière n'a que oui ils ont des parents mais ils ont pris soin de très tôt ok fait leur dit de baisser leur niveau de vie même c'est pour leur bien et repartir aux études c'est un peu compliqué pour eux ok fait que ça fait en sorte que ces jeunes là généralement selon l'article on parle de santé mentale on n'ont pas digéré la pression sociale ok peut-être ils ont aussi une pression personnelle avec ce qu'ils ont pu vivre mais la pression sociale n'a peut-être pas aidé aussi raison pour laquelle je n'ai dit ok écoute tu regardes l'auteur pourquoi je vais aller étudier je peux juste travailler puis s'arrête là j'ai pas besoin d'étudier mais je pourrais juste dit à ces jeunes là qui écoutent travail juste pour travailler maintenant sans avoir un plan d'avenir c'est difficile parce que la façon dont le monde va si tu n'as pas une formation appropriée après tes études c'est compliqué parce que juste travailler pour travailler sans avoir un plan futur même si le travail que tu fais est bon c'est compliqué admettons qu'un employé te prend et t'embauche trois ans quatre ans cinq en six ans après six ans il te laisse tomber sur le budget de partir encore chez un autre emploi et lui sait que tu n'as pas fini ton secondaire ça devient compliqué en fait ça devient très compliqué et c'est pour ça que j'encourage des jeunes même si tu as eu des difficultés il ya beaucoup d'organismes beaucoup de structures qui sont là pour t'aider fini ton secondaire parce qu'avec le secondaire tu peux dire même avoir un emploi commence au moins pas le secondaire avec ça tu peux déjà avoir un emploi c'est déjà que même si après ce secondaire tu veux continuer dans une profession quelque chose je sais pas moi ben ça peut à donner que j'en même si on que on ne on te vire dans un endroit à cause de ton secondaire tu peux aller faire autre chose bien aller même au moins faire une formation qui va te permettre d'être encore plus compétitif sur le marché du travail en fait ok voilà même si l'écrasant de majorité est d'avis que la société devrait en fait plus pour favoriser la persévérance scolaire honnêtement quand on dit que l'associé doit faire plus particulièrement au québec je pense que le québec en fait déjà trop quand je regarde mon background afro-caribéen il ya toutes les infrastructures pour que tu puisses étudier je suis pas en train de lancer des pierres sur les jeunes qui sont en train de faire le décrochage scolaire parce que chacun a ses raisons mais je ne sais pas qu'est ce qu'il faut encore qu'on fasse plus pour encourager les jeunes à y aller ok j'aimerais ainsi j'aimerais les entendre encore plus parce que quand on dit qu'il faudrait qu'on en fasse plus que la société fasse plus je sais pas qu'est ce qu'il faut faire de plus tu as la bourse pour aller à l'école tu as le prêt pour aller à l'école tu peux travailler à temps partiel tout en allant à l'école parfois ceux qui font le décrochage scolaire sont encore chez leurs parents où ils sont en colocation mais ils travaillent peuvent travailler à temps partiel ou quand je sais pas j'essaie de voir un peu qu'est ce qu'on peut faire plus je suis curieux d'entendre ce qu'on pourrait faire plus mais je sais pas qu'est ce qu'ils pourraient parce que tout est déjà presque fait en fait pour pouvoir les encourager mais on dit que 63% d'entre eux estime que la place d'une jeune est à l'école pour être scolarisé alors que 18% disent contre une telle assertion 63% des gens qui ont été interviewés disent que le jeu doit être scolarisé et 18% disent que ce n'est pas ils ne sont pas d'accord avec ça bon chacun ses raisons on va juste continuer dans un contexte de rareté de la main d'oeuvre une majorité de québécois 67% se disent préoccupés par le fait que les jeunes est tendance à privilégier le travail au détriment de leurs études je vais un peu parler là dessus beaucoup de jeunes effectivement maintenant se rendre compte qu'ils écoutent moi étudier si je sors de mes cours j'ai mon diplôme ok j'ai mon diplôme pourquoi je vais à l'être vraiment à la fin de mes études parce que celui qui n'a pas fréquenté va avoir quasiment le même salaire que le mien parce que je peux avoir un travail sans même avoir fréquenté à 18 $ de l'heure 20 $ de l'heure ok 18 20 $ de l'heure mais moi je vais finir mon secondaire en finissant mon secondaire est ce que je vais même être sûr d'avoir ce salaire là parce que si je suis parfaitement secondaire et que j'ai moins que celui qui n'a pas fini mon sens secondaire ça devient compliqué un peu mais je répondrai à ce jeune là que tu as beaucoup plus de compétitivité dans le marché du travail pourquoi parce que avec ton secondaire tu peux faire beaucoup de formation professionnelle ok ce qui est un peu difficile pour celui qui n'a pas son secondaire parce que la majeure partie des formations professionnelles on demande au moins le secondaire 5 alors que celui qui n'a pas fini son secondaire même s'il commence avec un gros montant un gros montant la différence c'est qu'il sera très limité s'il perd son emploi alors que toi si tu finis ton secondaire même si tu perds ton emploi tu as la possibilité d'aller faire plusieurs formations afin de te perfectionner dans ce que tu aimerais soit tu continues tu fais du cégep après tu fais l'université soit tu continues simplement avec des formations professionnelles que ce soit un d ep que ce soit un aec bref selon ce que tu veux ce qui ne sera pas le cas avec quelqu'un qui n'a même pas fait son secondaire même si au départ ça donne qui gagne il peut gagner plus que toi en fait ou au même niveau que toi même si tu finis ton secondaire en fait d'accord et selon ce qui a dit le sondage a été fait entre la tranche d'âge de 18 à 59 ans donc moi je fais cette vidéo vraiment pour encourager les jeunes parce que le monde est devenu un monde qui est très agressif on ne peut plus se permettre de ne pas avoir une formation de base même si tu es passionné par quelque chose tu aimerais fait la peinture tu aimerais fait quelque chose de l'art et que tu ne veux pas continuer tes études à cause de ça je ne veux pas te décourager mais ça pourrait ne pas fonctionner ce que tu chéris tant pourrait ne pas fonctionner mais le background qui pourrait amortir ta chute ce serait la formation que tu as fait la formation professionnelle ou je sais pas le fait de tu auras aussi la possibilité de contenir tes études après mais si tu n'as pas fini ton secondaire parce que peut-être tu es passionné par quelque chose mais ça donne que si la chose ne fonctionne pas ce que tu avais rejeté tu seras obligé obligé soit d'aller chercher des emplois sur emploi sur emploi sur emploi en espérant que ton emploi tu gardes soit tu seras obligé plus tard d'aller finir ton secondaire et là la honte va entrer le fait tu n'auras pas ce sentiment tu vas te sentir un peu inférieur quand tu vas parler dans certains milieux parce que tu auras honte de dire que tu n'as pas fini ton secondaire c'est bref tu auras une confiance en soi qui va être touché et ça on ne veut pas ça on ne veut pas ça c'est pour ça que je t'encourage ok je te demande pas d'aller jusqu'à l'université je te demande simplement de finir au moins ton secondaire 5 et après tu t'adonnes à ta passion si tu veux tu pas travailler après au moins tu finis ton secondaire 5 parce que ton secondaire 5 te donne la possibilité d'aller faire plusieurs autres petites formations formations professionnelles que ce soit des aec que ce soit des dup bref ce que tu veux ok alors que celui qui n'a pas fini son secondaire c'est peut-être qu'il pourrait faire cette information mais il va être très limité il va plus s'adonner à l'emploi et l'emploi si ton emploi c'est pertinemment que tu n'as pas eu ton secondaire c'est il ya déjà des types d'emploi que tu on va juste vous catégoriser par certains types d'emploi que vous pouvez faire quand vous n'avez pas de secondaire 5 est aussi la pression au niveau de de l'emploi l'atmosphère ne serait pas propice pour toi ce sera pas propice pour toi parce que il y aura comme forme de chantage tu seras toujours redevable à ton emploi qui sait pertinemment qui t'a pris et qui peut te faire du chantage parce que s'ils te laissent tu vas aller où tu seras bien d'aller encore supplié quelqu'un d'autre bref ça devient compliqué ça devient compliqué je t'encourage jeunes gens finissez votre secondaire parce que le fait que tu finisses ton secondaire t'ouvre d'autres portes qui te permettent de te former plus tard si tu veux ou bien quand tu tes études si tu veux à un moment où tu décides de ne plus vouloir travailler ou bien de ne plus vouloir t'a donné la passion qui te tenait vraiment à coeur en fait voilà donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous souhaite de passer une belle journée je vous souhaite de ne pas être dans le découragement mes jeunes frères mes jeunes soeurs peu importe la communauté que tu sois blanc noir jaune rouge peu importe ok ne vous découragez pas avancez simplement continuer votre secondaire 5 parce que ça va vous aider vraiment donc pour tous les jeunes frères toutes les jeunes soeurs toutes les paix et les mères qui aimeraient parler un consultant en immigration qui aimerait régulariser leur statut ici au canada ou faire un dossier d'immigration pour venir étudier immigré en tant que travailleur qualifié de travail temporaire résident résident temporaire ou permanent de façon générale ben on fait affaire avec un consultant d'immigration qui peut vous aider et bien avant d'entamer quoi que ce soit avec lui ok je vous donne la possibilité de lui parler avant via zoom vous enregistrez simplement ce lien qui est en bas et vous allez voir la date de la prochaine rencontre zoom gratuite avec lui vous allez pouvoir lui poser des questions à lire avec ce qu'il fait tout ça puis voilà le jour vous aurez le coeur d'être vous allez pouvoir travailler plus ou sinon vous allez chercher quelqu'un d'autre en fait voilà passer une belle journée et on se voit pour la prochaine vidéo ciao